Salut à tous les gars, on se retrouve une nouvelle fois sur Red J2 pour un nouveau trophée, cette fois-ci le trophée éclatant. C'est une nouvelle fois un trophée très simple à obtenir grâce aux astuces que je vais vous donner. Déjà, premièrement, tout au long de la vidéo, je vais vous présenter des vidéos que j'ai pu capturer, où vous allez voir tout simplement mon en train d'éclater des ballons. Ça vous donnera un petit peu les localisations des différents ballons qui peuvent se retrouver sur la map. Une fois que ça c'est dit, la première chose que je peux vous dire, c'est que les ballons, le trophée en demande 17, mais vous pouvez largement en exposer plus. Tout au long du jeu, j'ai dû en exposer une 30, une quarantaine, et en voir des tas d'autres où je n'ai même pas prêté attention à ces ballons, parce que j'avais déjà mon trophée. Et en vrai, ça sert à très très peu de choses. La deuxième chose, c'est que vous pouvez simplement éclater les ballons, pas besoin de récolter le coffre qui lâche, ça ne sert à rien. Le trophée est comptabilisé seulement pour les ballons explosés, donc inutile d'aller chercher la caisse, surtout que si le ballon est loin, vous ne voulez pas forcément marquer un kilomètre pour chercher le coffre, ça ne sert à rien du tout. La deuxième petite astuce que je peux vous donner pour ce trophée, c'est que vous n'êtes pas obligé de regarder tout le temps au score de vous, voir s'il y a un ballon quoi que ce soit qui spawne. Premièrement, ces ballons-là apparaissent sur la carte, vous verrez tout simplement le logo du ballon, avec écrit dessus, ballon MBTV. Et là, vous saurez que c'est un ballon à détruire, vous avez juste à vous rendre dans cette zone, tirer dessus, et avoir un ballon comptabilisé de plus. La dernière astuce que je vais vous donner, qui est sans doute la meilleure, c'est de vous rendre dans les zones désertiques au sud, dans les plaines vastes et étendues. Dans ce genre de zone, vous allez pouvoir voir 3-4 ballons de suite apparaître, d'un coup, vraiment en quelques secondes, dans les 30 secondes à venir une fois que vous êtes arrivé dans la zone. Si vous avez de la chance, comme moi, ça m'est déjà arrivé, vous allez pouvoir voir 2-3-4 ballons spawn d'un coup, vous en en tuez un, hop, il y en a un autre qui spawn, vous envoyez 2 ou 3 sur le même écran, vous les enchaînez. Et là, vous allez pouvoir très rapidement débloquer ce trophée. Alors, je vais vous donner une autre astuce aussi, une petite astuce, je ne sais pas si elle est avérée vraie ou non, mais ça m'est arrivé très très régulièrement. Bon, en redémarrant mon jeu, si vous voulez, j'étais dans une zone, voilà, anodine, j'avais joué 2, 3, 4, 5 heures sans voir de ballons, donc c'est très chiant et très long. Et ça m'est arrivé de redémarrer mon jeu, de relancer le jeu, et au bout de 3 minutes de rec, parce que du coup, j'ai enregistré tout ce que je faisais, au bout de 3 minutes de rec, voire un ballon, j'avançais 2 ballons, j'ai avancé 3 ballons qui spawnaient. Donc, c'est une petite astuce, je vous la donne au cas où elle peut fonctionner pour vous, elle a pu fonctionner pour moi, donc essayez-la, si vous voulez, du coup, débloquer ce trophée très rapidement. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les astuces que je pouvais vous partager pour ce trophée, qui est un petit peu relou, qui fait partie des trophées collectibles. Encore une fois, c'est un trophée qui va tomber, il n'est pas très compliqué, il y a des trophées bien plus chiants et bien plus durs à débloquer durant votre périple du platine. Si vous avez d'autres astuces, je vous invite à les communiquer dans les commentaires, je pense que ça pourra aider d'autres personnes. Moi, je vous laisse, je vous dis à très vite, à très bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...